L'EcoTrail de Paris est l'une des courses les plus importantes en Ile-de-France. Cette année, 14 000 personnes se sont inscrites pour l'épreuve. La conférence de presse avait lieu au premier étage de la Tour Eiffel. Cette année, l'EcoTrail proposera 5 formats, les distances 10, 18, 30, 45 et un 80 km au départ de l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. 80 km, c'est beaucoup, c'est un parcours qui est quand même assez exigeant. On part du domaine de l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines avec un territoire et des parcours qui passent par Buc, Versailles et autres. C'est exigeant, c'est des montées, c'est des descentes, c'est des changements de rythme et c'est de la distance. Donc oui, il faut de l'entraînement. Il y aura une touche de glamour sur cette EcoTrail. Quatre Miss France vont gravir les marches de la Tour Eiffel pour l'association Les Bonnes Fées. Cette année, nous avons Vahim Alama Chavez, Maëva Cook et Marine L'Orphelin et une quatrième encore qui est en train de se motiver. Franchement, c'est Bonnes Enfants, on le fait vraiment pour notre association. Grâce à l'argent qu'on va pouvoir récolter cette année, on va pouvoir financer 150 écrins d'effet. Ce sont des sacs qu'on distribue dans des maternités à des femmes dans le besoin. La course comprend également plusieurs partenaires dont le département des Yvelines. Les deux épreuves principales, celles du 45 et du 80 km, partent des Yvelines, respectivement du château de Versailles et de la base de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et puis aussi parce qu'il y a des valeurs partagées avec l'EcoTrail concernant le domaine du développement durable. La 13e édition de l'EcoTrail se sera donc le 14 mars prochain. Départ depuis l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Sous-titrage Société Radio-Canada